Alors attends, ils s'aiment, ils ne s'aiment pas, ils se rencontrent, ils ne se rencontrent pas, ils se voient, mais ils vont se revoir. Mais ce n'est pas possible, c'est les feux de l'amour, les relations franco-allemandes, incroyable. Salut à tous, nous sommes jeudi, alors me voici pour décrypter une fois de plus l'actualité liée à votre portefeuille dans le journal des netinvestisseurs. Bon avant tout, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires sur les dernières vidéos, cela nous aide à grandir et à faire grandir la chaîne et à développer toujours plus de format. Alors aujourd'hui, sujet brûlant, j'ai décidé de vous parler de la relation franco-allemande et des sujets de friction qu'il y a entre ces deux nations. Un peu comme un couple, la France et l'Allemagne connaissent parfois des petites crises passagères. Et bien là, nous sommes en plein dedans, mais quelles en sont les raisons ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et on fait teinter la petite cloche comme d'habitude. Alors au cœur de la crise, voilà les trois sujets majeurs qui créent une telle pagaille entre nos voisins et nous. Premier sujet, le plafonnement européen du prix du gaz, évidemment. Malgré une solidarité entre les deux pays sur le sujet de l'énergie, l'Allemagne reste très dépendante des centrales à gaz. Le prix de cette énergie est donc un sujet majeur outre-rin. Alors que notre président Emmanuel Macron souhaite un plafonnement du prix du gaz, comme c'est le cas déjà pour 14 autres États membres de l'Union Européenne. Vraiment fin octobre, début novembre, que nous aurons ces mécanismes qui pourront être explicités et donc mis en œuvre. Et en particulier pour le signal et les mécanismes de corridor de prix sur le gaz et les mécanismes de solidarité financière, je crois qu'on peut vraiment aller très vite maintenant sur la mise en œuvre. L'Allemagne craint un retournement de veste de la part des vendeurs de gaz. Deuxième sujet, le gazoduc Midcat reliant l'Espagne à l'Allemagne, qui reste en suspens. En effet, le projet refait surface à la suite de son arrêt en 2019, pour cause son impact environnemental et son intérêt économique, semblant être décevant. Alors que la production d'énergie pour cet hiver est un sujet brûlant qui ne vous a pas échappé, ce projet d'envergure européenne pourrait être encore plus divisé. Le président Macron a d'ailleurs dit, je cite, « Je ne comprends pas pourquoi on sauterait comme des cabris des Pyrénées sur ce sujet pour expliquer que ça résoudrait le problème gaz. » Troisième sujet et pas des moindres, puisqu'on va parler du bouclier antimissile et antiaérien allemand et de l'avion de combat européen. L'Allemagne voudrait se doter d'un bouclier antimissile et antiaérien dernière génération. Mais l'État français ne voit pas cela d'un très bon œil, car cela pourrait relancer la course aux armements en Europe. En effet, ce projet annoncé par le chancelier allemand a été bien accueilli par 14 pays de l'OTAN, notamment le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, ce qui ne présage rien de beau. Pour rappel, la France est dotée du système Mamba, qui est un système de défense solaire à moyenne portée. En parlant de défense aérienne, le projet d'avion de combat européen reste également au point mort. Produits main dans la main par trois pays, la France, l'Allemagne et l'Espagne, ces nouveaux avions pourraient remplacer nos célèbres Rafales français ou les Eurofighters allemands et espagnols. Avec une telle production, l'entreprise française pourrait perdre une part de marché importante. Vous l'aurez compris, pas mal de sujets sont sur la table en ce moment. Mercredi dernier, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, chancelier allemand, se sont rencontrés pour échanger sur ces différents sujets et ainsi trouver un compromis ou du moins un apaisement général. Le but étant de renforcer les coopérations franco-allemandes et garder des liens soudés. Et justement, cette réunion a été saluée par l'Elysée et a conduit à la mise en place de groupes de travail dans les domaines de l'énergie, de la défense et de l'innovation. Votre question du jour est donc, les relations tendues de ce tandem France-Allemagne sont-elles toujours déterminantes pour l'économie européenne ? Donnez-moi votre avis, je veux tout savoir. Quelle est la transition entre l'actualité et vous, Net Investisseur, me direz-vous ? Vous avez raison, en fait, il n'y en a pas vraiment en direct. On voulait aborder ce sujet parce que, évidemment, le moteur franco-allemand a de l'importance pour l'Europe et donc pour vos placements européens. Je vais vous donner deux exemples. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, Net Investisseur, utilisent les SCPI et en particulier les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier Européenne. Ces SCPI investissent en Allemagne, en Hollande, en Autriche, maintenant en Espagne ou au Portugal et aussi beaucoup dans les pays de l'Est. Leur avantage, je le rappelle, est que simplement la fiscalité du pays dans lequel l'investissement est effectué s'applique sur l'investissement et donc souvent plus favorable que la fiscalité française. Malheureusement, des tensions entre le couple franco-allemand ne peuvent que ressurgir les craintes d'une séparation de points de vue sur des sujets très importants pour l'Europe, comme l'énergie ou la défense. Cela ne présage pas forcément de bon pour l'économie réelle en Allemagne ou en France, selon le choix de l'un ou de l'autre, et donc pour votre investissement dans des murs de bureaux locaux. Autre sujet beaucoup plus large, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Évidemment, cela pourrait avoir un impact sur vos comptes-titres ou vos assurances-vie multi-supports. En particulier, si vous avez choisi des OPCVM ou des fonds d'investissement, tournez vers les secteurs dont je vais vous parler ou géographiquement, tournez directement vers l'Allemagne, comme ça peut arriver. Il vaudra donc bien vérifier que le couple franco-allemand trouve les bonnes mesures pour maîtriser cette inflation sur l'énergie et apaiser évidemment les tensions sur la défense. On reste vigilant et toute notre équipe est à votre disposition pour en parler plus en détail, parce que là, on est sur un sujet quand même très large. Mardi dernier, je vous avais demandé si l'omniprésence d'influenceurs de réseaux sociaux dans le conseil financier, je devrais dire le pseudo conseil financier, pouvait vous effrayer à faire des investissements en ligne. Vos réponses évidemment sont partagées. Une grande partie d'entre vous préfère toujours avoir un contact physique, j'ai envie de dire à l'ancienne, avec un conseiller pour s'assurer qu'il a bien des bureaux, une structure et des cartes professionnelles pour faire son métier. L'autre moitié d'entre vous, vraisemblablement des grands fans de Net Investissement, nous ont bien indiqué qu'ils avaient toujours envie d'investir à distance, en ligne, avec les nouveaux outils digitaux, en toute confiance évidemment quand ils passent par Net Investissement. Quoi qu'il arrive, on a eu deux ou trois messages et on pense bien fort à eux, de gens qui ont été victimes du type d'escroquerie que je dénonçais mardi. Donc soyez vraiment, vraiment vigilants. Allez, ce journal des Net Investisseurs est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour décrypter une nouvelle actualité. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501